bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa bila alayhi wa sallatu wa sallamu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in hier on avait évoqué le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé son rêve on avait abrégé un petit peu des explications alors dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne le châtiment réservé à la personne qui se rend coupable du mensonge alors hier on avait parlé de quelque chose on avait posé la question est-ce que c'est normal qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam à maintes reprises pour certains péchés il mentionne des punitions, des châtiments est-ce que c'est normal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme qui était bon, qui était doux, qui était clément mentionne lui aussi certaines fois des punitions, des châtiments et on avait répondu que oui c'était normal parce que c'est un principe qui régit l'islam c'est un principe qui régit la religion de l'islam qui régit aussi les autres religions et cette notion du bien, cette notion du mal on fait une bonne action, on est récompensé et on enfreint les lois divines on se rend coupable d'une transgression alors on doit faire face à une punition mais est-ce que c'est normal que lorsque quelqu'un a dit quelques mots contraires à la réalité alors on le promet une telle punition aussi grande, peut-être disproportionnée alors pour comprendre on va donner un exemple quand on regarde le droit français parfois on se rend compte qu'une petite parole à l'égard de quelqu'un peut vouloir à une personne des milliers d'euros d'amende des mois, voire des années de prison avec ou sans sursis peut-être qu'on peut se dire que c'est disproportionné mais quelque part non pourquoi ? l'objectif est tout simplement de dissuader la personne de tomber dans cette erreur-là de dissuader la personne de tomber dans ce péché-là et de la dissuader de se rendre coupable de cette faute l'objectif n'est pas de punir Allah subhanahu wa ta'ala les professeurs sallallahu alayhi wa sallam de la même façon ne sont pas là pour nous punir ils ne sont pas là pour dire qu'ils sont assoiffés de sang ou bien assoiffés de punition ou bien qu'ils veulent montrer leur supériorité et dire que c'est nous qui choisissons c'est nous qui châtillons c'est nous qui choisissons qui va au paradis, qui va en enfer non, Allah et le professeur sallallahu alayhi wa sallam sont là pour poser les règles du jeu qu'il y a le droit chemin cette notion du bien et du mal cette notion de la récompense et de la punition et de la même façon que dans ce droit français parfois il y a des punitions sévères pour dissuader quelqu'un chez Allah subhanahu wa ta'ala et chez le professeur sallallahu alayhi wa sallam et dans les autres religions également c'est la même chose parce que le péché est un péché parce que le mensonge est un péché extrêmement grave c'est un péché qui a des répercussions sur la personne et surtout qui peut avoir des répercussions sur les gens qui vont entourer cette personne par exemple quelqu'un qui ment il va trahir la confiance de quelqu'un il va jouer avec la personne il va jouer avec l'honneur de la personne quelqu'un qui ment peut briser une famille quelqu'un qui ment peut briser un commerce quelqu'un qui ment peut briser toute une communauté quelqu'un qui ment peut faire perdre de l'argent à quelqu'un par exemple il lui a dit que c'est un bon investissement alors qu'en fait lui-même il avait déjà perdu de l'argent dedans donc il va faire perdre de l'argent à quelqu'un faire perdre à cette personne le peu d'argent qu'il avait à investir peut-être que la personne va se retrouver endettée appauvrie quelqu'un qui ment peut aussi introduire quelque chose de faux dans le din donc changer le din d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la même occasion induire en erreur une personne, deux personnes, dix personnes, cent personnes et si ce mensonge-là se perpétue peut changer complètement la face d'un din la face d'une religion maintenant la personne à qui on a menti si cette personne veut réagir elle veut se faire justice elle va peut-être chercher des excuses, des explications plus ou moins virulentes plus ou moins violentes avec cette personne c'est une escalade de violence la personne va l'insulter la personne va peut-être même en venir aux mains donc on voit que ce petit mensonge-là ces petites paroles prononcées par cette langue peuvent avoir des conséquences gravissimes c'est pour ça que la chariat et c'est pour ça que le professeur Allah qui connaisse quelle est la nature de l'homme ils ont mis des barrières avant même que ce péché avant même que ces conséquences graves arrivent ils ont mis une barrière qui est très grande qui est ferme qui est peut-être sévère mais pour protéger la personne et pour protéger également les personnes qui entourent ce potentiel menteur dans le but de protéger tout le monde encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il promet une punition ou le professeur Allah lorsqu'il avait essayé d'une punition ce n'est pas gratuit ce n'est pas juste pour dire que Allah sera content de punir la preuve Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le cor'an qu'est-ce qu'il nous dit ensuite il dit Allah subhanahu wa ta'ala d'abord c'est celui qui pardonne et qui accepte de le repentir et si vraiment quelqu'un malgré les avétissements malgré les encouragements de quelqu'un d'autre de plus savant que lui malgré qu'il avait la possibilité de demander pardon malgré la possibilité qu'il avait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala s'il ne s'est pas repenti alors oui là vient l'étape de la punition une mesure parmi tant d'autres mais encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala qu'en dehors du polythéisme en dehors de l'association Allah subhanahu wa ta'ala il est en droit de pardonner à qui il veut peut-être que la personne même sans avoir demandé pardon Allah subhanahu wa ta'ala Allah peut-être lui pardonnera donc ce n'est pas pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala il passe son temps à nous pour mettre des punitions il met là les punitions encore une fois pour nous avétir mais de l'autre côté Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu wa ta'ala ils ont avec beaucoup plus d'envergure avec beaucoup plus d'importance ils ont vanté l'autre côté le côté positif le côté de faire des bonnes actions le côté de se rapprocher de lui de son prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pour ça qu'ensuite on est arrivé sur le hadith 2 Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait que alors on avait commencé exprès par la fin du hadith que le mensonge conduit à la rébellion et que la rébellion conduit à l'enfer et que l'homme passe sa vie à mentir 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 jusqu'à ce qu'un jour il soit considéré chez Allah subhanahu wa ta'ala comme un kathab comme un grand menteur et de l'autre côté la première partie du hadith que la vérité conduit à al-bir c'est-à-dire la piété la bonté et tout ce qui est de la catégorie de la piété de la bonté conduit inévitablement la personne au paradis comment est-ce que le simple fait de dire la vérité peut amener la personne directement au paradis alors pour comprendre cette histoire pour comprendre ce hadith il y a une histoire que dans certains commentaires du Riyad al-Salihin il est mentionné qu'un homme un jour vient voir le professeur sallallahu alayhi wa sallam et lui dit qu'au prophète d'Allah je suis quelqu'un qui commet énormément de péchés je vole je bois je commet l'adultère je mens etc etc j'ai essayé à main de reprise de me séparer de tous ces péchés mais je n'y arrive pas alors comment faire et quel péché abandonner en premier et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit abandonne le mensonge la personne dit d'accord je te promets au prophète d'Allah que jamais de ma vie je ne vais plus mentir il s'en va et ensuite on raconte que cette personne que petit à petit elle a délaissé tous les autres péchés pourquoi parce que quand elle a eu envie de boire l'alcool elle s'est dit que là si je vais boire et que demain quelqu'un va me demander est-ce que tu bois encore j'ai promis de dire la vérité je serai obligé de dire que oui je bois encore c'est mon déshonneur ou bien si un jour quelqu'un me demande si j'ai l'intention de faire le zina alors il avait l'intention de faire le zina il a pensé qu'un jour quelqu'un peut-être va me redemander est-ce que tu es toujours dans ce péché là pour m'encourager je serai obligé de répondre oui je fais encore ce péché là parce que j'ai promis de ne jamais mentir c'est encore une fois un déshonneur pour moi donc petit à petit pour ne pas affronter ce déshonneur là et pour ne pas rompre sa promesse de toujours dire la vérité petit à petit il a délaissé les péchés un à un jusqu'à ce qu'au fur et à mesure il soit débarrassé de toute forme de péché quel était le point de départ la vérité il avait promis au prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne dira plus jamais de mensonge qu'il sera toujours véridique donc cette vérité là l'a amené petit à petit à délaisser les péchés et celui qui délaisse les péchés inévitablement il ira au paradis une autre façon de comprendre ce hadith et qu'on sait tous que la vérité c'est une forme de rigueur c'est une forme d'honnêteté de la même façon que quelqu'un qui est véridique qui est honnête dans ce monde il n'est pas capable de demander ou de s'attribuer le droit d'un bien une maison ou une somme d'argent sans qu'il en ait le droit c'est une forme de mensonge de la même façon cette personne ne se sentirait pas capable de réclamer à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis sans en avoir le droit sans l'avoir quelque part acheté par ses actions et par ses paroles donc c'est pour ça que cette vérité là quelqu'un qui se rend qui s'oblige à toujours dire la vérité à ne jamais mentir il s'impose cette honnêteté là et cette honnêteté là l'oblige à quelque part s'octroyer les droits du paradis et c'est à dire à respecter les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala les obligations les interdits pareil les droits du prophète sallallahu les obligations et les interdits voilà pourquoi la vérité automatiquement mène la personne vers la piété la bonté et la bonté va ensuite l'amener vers le paradis et dans le commentaire de ce hadith on nous explique que parfois on entend que telle personne a tel défaut il commet telle erreur tel péché et qu'il essaie par main de reprise ou il essaie par plusieurs stratagèmes si vous voulez de délaisser ce péché ou tel autre péché etc mais il n'y arrive pas le commentateur de ce hadith écrit que la façon la plus simple de délaisser un à un les péchés c'est de faire comme cette personne dont on a raconté l'histoire de se promettre à nous même que jamais plus de notre vie on va mentir parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous promet dans ce hadith que le barakah le fruit de la véracité le fruit de toujours dire la vérité c'est que ça a un effet sur nous et que automatiquement ça va nous faire délaisser les péchés donc ce commentateur nous interpelle nous dit que entre guillemets on a dans nos mains nous même la possibilité de changer notre vie comment à travers le fait de s'imposer de toujours dire la vérité à nous même vis-à-vis d'Allah c'est à dire entre ce qu'il y a à propos de ce qu'il y a entre nous et Allah nous et le professeur sallallahu alayhi wa sallam et surtout de toujours dire la vérité aussi avec les gens qui nous entourent ensuite comme Nahuwi rahimahullah l'avait déjà expliqué pour la riba pour la médisance et la colportation il y a des formes de riba et de colportation qui sont autorisées dans certains cas pareil pour le mensonge Allama Nahuwi rahimahullah explique il dit que dans certains cas le mensonge reste autorisé dans des cas extrêmes bien sûr il dit lorsque l'on veut obtenir un objectif qui est sain et qui est prôné par l'achat d'Iyarak et que la seule et unique façon d'atteindre cet objectif là est de passer par un mensonge alors on aura le droit de passer par ce mensonge mais bien sûr à ce moment là ce mensonge ne sera pas considéré comme un péché il sera entre guillemets légitime il sera halal et même dans ce cas là les fouqaha et imam Nahuwi rahimahullah nous explique que si on peut éviter le mensonge explicite et que l'on peut passer par un stratagème par une parole détournée alors il est mieux de passer par cette parole détournée là par exemple dans le cas où on veut protéger la vie d'un musulman ou lorsqu'on veut protéger notre vie à nous ou que l'on veut protéger quelque chose qu'on est obligé de protéger par exemple notre argent quelqu'un nous a donné un dépôt et que l'on sait que quelqu'un il est à la recherche de ce dépôt là il veut nous voler ce dépôt là alors il nous demande est-ce que tu as entendu parler que cette personne a une telle somme d'argent qu'elle l'a placé près de quelqu'un pour qu'elle la surveille soit on ment on dit non je ne sais pas à ce moment là Nauri nous dit que ce ne sera pas un péché mais il nous dit que c'est quand même mieux d'essayer de passer par un stratagème pour détourner l'attention de la personne pour le faire comprendre qu'on ne sait pas mais sans explicitement prononcer un mensonge un exemple dans le commentaire de ce hadith pareil une histoire par rapport au professeur quand il avait quitté la ville de Makkah pour se diriger à Madinah pendant l'immigration pendant l'Egypte le professeur et Abu Bakr étaient recherchés les gens de Makkah avaient promis une rançon aux personnes qui allaient ramener le professeur et Abu Bakr il y a un homme qui les rencontre qui connaissait Abu Bakr mais qui n'avait jamais vu le professeur qui n'avait pas mis le nom du professeur sur ce visage là alors il demande Abu Bakr il dit voilà je suis à la recherche du professeur est-ce que tu connais qui est cet homme qui est avec toi Abu Bakr il avait deux possibilités soit il délonce le professeur et sa vie est en danger soit il ment explicitement ou soit alors il aurait menti à ce moment là ce ne serait pas un péché comme Nauri rahimahullah le dit ou soit il passait par une par un stup il lui a posé la question qui est cet homme il lui a répondu que c'est un homme qui me guide sur le chemin parce que je dois aller à Madinah et il me guide c'est mon guide c'est quelqu'un qui m'indique le chemin alors il n'a pas menti il n'a pas dit que c'était le prophète mais le prophète son travail est de guider les gens Abu Bakr et la communauté en général sur le chemin le droit chemin vers Allah voilà un exemple de parole détonnée qui n'est pas un mensonge mais qui a permis de sauver la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et encore une fois cette autorisation dans les cas extrêmes du riba ou bien du colportage ou dans le mensonge comme on avait vu cela nous prouve encore une fois que l'islam n'est pas une religion qui est aveugle qui est figée et qui ne porte pas attention sur la situation du croyant l'islam vise à protéger le croyant vise à protéger les intérêts du croyant et de ceux qui l'entourent dans ce monde également dans le akhira mais quand on ne connait pas quelles sont les règles de la chariat dans quel cas j'ai l'autorisation de faire quelque chose de mentir ou peu importe que ce soit en matière de consommation en matière de salat en matière de zakat en matière de commerce quand on ne connait pas les ulama expliquent qu'on est en devoir et on est obligé de se référer aux personnes compétentes je vous donne un exemple que est-ce que quand on est malade on est prêt à jouer à la loterie avec notre vie à nous c'est-à-dire qu'on est malade on va nous-mêmes faire le diagnostic et on va nous-mêmes nous prescrire des médicaments après tout c'est qu'un médicament un cachet que je vais boire mais peut-être que c'est le mauvais cachet qui va causer notre mort ou qui va aggraver encore notre maladie on n'est pas prêt à mettre notre vie de ce monde en jeu on va absolument se référer à une personne compétente on va aller voir un médecin qu'en est-il de la vie de l'au-delà de la vie du akhirat est-ce qu'on est prêt à parfois par manque de connaissance par ignorance à mettre notre vie du akhirat en danger évidemment qu'on n'est pas prêt à le faire c'est pour ça que quand on ne connait pas quelque chose on ne maîtrise pas un domaine de la chariat un maslage jurisprudence etc on va voir quelqu'un de compétent il n'y a pas de honte à dire que je ne connais pas quelque chose au contraire c'est un honneur de reconnaître sa faiblesse un exemple très clair et très parlant on a tous entendu parler de l'imam Malik l'imam de Madinah après le prophète après les sahabi après les tabi'in celui qui était considéré comme la référence en matière de fiqh en matière de hadith à Madinah le bainso de la prophétie c'était l'imam Malik fondateur d'une des quatre écoles référence en hadith sans jurisprudence lui-même parfois dans les livres de hadith il est écrit qu'on lui avait posé des questions il n'a pas eu honte de répondre là Adri je ne sais pas alors nous bien sûr qu'on n'a pas le grade d'imam Malik on ne devrait jamais avoir honte de dire quelque chose je ne maîtrise pas ou je ne connais pas et donc on ne devrait pas avoir honte de se référer à quelqu'un de plus compétent qui maîtrise ce domaine là et qui pourrait nous montrer la règle la sunnah du professeur la loi de Allah à ce propos qui pourrait nous aider et trouver une solution au problème dans lequel nous nous trouvons certaines fois et on a eu cette éducation islamique on a eu cette base de connaissance dans les makatib dans les madrasah qu'on fréquentait quand on était plus jeune mais la connaissance est quelque chose qui s'acquiert tout au long de la vie les savants qui étaient experts en hadith experts en jurisprudence jusqu'à leur mort jusqu'à leur lit de mort ils passaient le temps à apprendre apprendre cela nous montre que le croyant est celui qui est toujours en quête de savoir parce que le savoir forcément va guider cette personne le savoir acquis correctement auprès de personnes compétentes va guider cette personne toujours vers la reconnaissance d'Allah la ma'rifat d'Allah le but de la science le but de la connaissance est de reconnaître Allah qu'Allah nous donne le taufik de comprendre et d'acquérir cette connaissance tout au long de notre vie de participer dans ces halaqas de hadith de fiqh de tafsir pour mieux comprendre notre religion et pour pouvoir mieux la pratiquer et d'acquérir de la connaissance ilhamdülillahi rabbil alame et d'acquérir de la connaissance et d'acquérir